Bonjour les lélos, alors aujourd'hui on va apprendre à compter, enfin vous savez déjà le faire, mais on va continuer à s'entraîner parce que vous savez que c'est important de s'entraîner. J'espère que vous avez pu voir l'histoire de la chenille qui fait des trous puisqu'on l'avait déjà lu en classe et j'ai envoyé un lien pour que vous puissiez le voir en vidéo. Donc comment nous allons faire ? On va demander à vos parents sur une feuille, tout bêtement, de dessiner des petites têtes de chenille, d'accord ? Vous les parents, vous allez pouvoir marquer à côté les nombres 1, 2, 3, etc. pour les plus grands. Les petits ne savent peut-être pas encore reconnaître le 1, reconnaître le 2, reconnaître le 3, ce n'est pas grave. Vous leur dites, là j'ai écrit 1, là j'ai écrit 2, là j'ai écrit 3. Une fois que vous avez fait ça, bien sûr pour les moyens, vous continuez 4, 5, vous allez jusqu'aux limites des capacités de votre enfant. Ne le forcez pas. Si ça ne passe pas, ce n'est pas grave, on s'arrête. Une fois que vous avez préparé ça, etc. pour la suite. Plusieurs façons de faire. Vous pouvez demander à votre enfant qui dessine le bon nombre de ronds pour compléter la chenille. Un, je dessine un rond derrière la tête de la chenille. Deux, j'en dessine deux, trois, trois, etc. Vous pouvez vous-même dessiner plein de ronds. Vous dessinez plein de ronds. Et là, vous demandez à votre enfant, si vous avez des gommettes, vous pouvez lui faire coller le bon nombre de gommettes. J'en ai deux, j'en colle deux. Vous pouvez varier les écritures des nombres en chiffres ou en points comme les dés. Donc là, il m'en faut trois. Si vous n'avez pas de gommettes, vous pouvez faire colorier les ronds. Et si vous prenez forcément votre feuille à plat, vous pouvez aussi décider de poser des objets dans les ronds. Je veux un, et bien je pose un objet dans le premier rond. Voilà, et bien sûr, pour les moyens, vous augmentez la difficulté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !